bon on va faire comme apple on va pas perdre de temps hello tout le monde vous regardez nightech c'est thomas on est le lendemain de la wwdc d'apple et comme toujours vous savez ce que ça veut dire la vidéo débrief comme toujours sur nightech le but c'est pas d'être exhaustif sur la liste des nouveautés mais plus qu'on discute simplement des tenants et des aboutissants des différents produits et cette année ça va être super intéressant cette conférence des développeurs de 2023 a commencé extrêmement rapidement rappelons quand même que la wwdc à la base c'est une annonce strictement lié au logiciel chez apple il est pas supposé y avoir de matériel et pourtant on a commencé fort avec une sacrée liste de mac mis à jour on a découvert un macbook air de 15 pouces une bonne surprise pour moi rappelons que si tu voulais juste un grand ordinateur portable chez apple jusque là tu étais obligé de te diriger vers la coûteuse version de 16 pouces du macbook pro ici simplement le fait de pouvoir avoir un bon écran sur un ordinateur plus raisonnable je pense que ça va beaucoup plaire personnellement c'est une machine qui m'intrigue un peu dans la mesure où certes techniquement c'est la même bécane que le macbook air m2 un même puce m2 même autonomie a priori même construction même un peu tout mais derrière simplement le fait d'agrandir un macbook air je me demande si on conserve l'esprit de cette machine qui est quand même à la base pensée pour être bas le laptop ultra fin et ultra compact par excellence on verra bien pour le coup c'est la machine que je vais tester à court terme donc très curieux de recevoir ça bon les professionnels peuvent également être très contents avec l'arrivée du nouveau mac studio qui ne change rien si ce n'est l'adoption des puces m2 max et de la nouvelle puce m2 ultra qui est simplement deux m2 max combiné en un et derrière le nouveau mac pro pour le coup j'avoue que je m'y attendais pas trop un peu mais le mac pro quand même je trouve le fait que ce soit simplement une puce m2 ultra qui l'embarque comme le mac studio haut de gamme mais dans un format tour avec un petit peu plus de possibilités d'évolution mais pas trop le fait que tu ne puisse pas installer de gpu externe dessus est ce que c'était vraiment l'évolutivité du mac pro qui était sa seule proposition de valeur est ce que c'était pas le fait d'aller chercher davantage de performance le plus possible sans trop se soucier de la consommation énergétique et de la montée en température grâce au format tour mais bon j'imagine que c'est aussi le fait que c'était un produit qu'apple devait renouveler au bout d'un moment parce que bon voilà le mac pro sous intel n'avait plus aucun intérêt donc écoutez pourquoi pas alors évidemment que cette conférence a été éclipsé par autre chose mais ça fait quand même plaisir de voir des nouveaux mac personnellement je suis assez content de découvrir cette nouvelle gamme plus cohérente est totalement mise à jour vers les puces apple donc écoutez franchement sympa à ce niveau là on peut passer aux nouveautés logicielles en vrai c'est pas pour rien que cette année on va parler de logiciel en général plutôt que de chaque système individuellement parce que est ce que vous vous souvenez d'une seule nouveauté sur ios 17 ipad os 17 et le nouveau mac os là ouais mais faut chercher pour le coup du côté d'ios personnellement je retiens surtout la volonté d'apple d'intégrer vous savez le transfert qu'on peut avoir d'un iphone un home pod par exemple ou voilà à partir de maintenant tu peux simplement citer en train d'écouter de la musique sur ton iphone l'approcher de l'iphone de quelqu'un d'autre pour lui partager le use case qu'apple a vendu avec ça c'est la fameuse partage d'une carte de visite où tu peux partager ton contact avec les gens en approchant ton iphone franchement c'est drôle je me demande si ça va être utilisé dans les faits mais bon voilà toujours sympa et la fonctionnalité d'ios 17 que je retiens qui est un peu pompé sur les pixels de google on va pas se mentir la retranscription en temps réel lorsque quelqu'un vous laisse un message vocal bon c'est pas aussi magique que le fait de laisser le google assistant répondre à ton appel pour toi mais ça fait quand même son petit effet ça permet d'avoir ce use case où tu peux identifier l'objet d'un appel avant d'y répondre plutôt cool et bah écoutez je sais pas vous mais c'est à peu près tout ce que je retiens d'ios 17 et d'ailleurs dans la continuité ipad os 17 c'est surtout la reprise de fonctionnalités qui était sur iphone mais pas sur ipad auparavant avec la possibilité de personnaliser son écran de verrouillage d'y intégrer des widgets et quelques formes de widgets enrichi quand même disponible sur ipad avec la possibilité d'avoir des interactions directement sur ton écran d'accueil c'est plutôt cool c'est pas négligé sur cette plateforme mais voilà c'est un détail et pareil pour mac os bon la possibilité de mettre des widgets un petit peu malin dans leur design sur ton écran d'accueil c'est cool dans le fait je sais pas si ça va être très utilisé mais pourquoi pas j'espère au moins que le peu de nouveautés qu'on a cette année peu de nouveautés au regard de ce que peut produire apple habituellement ça favorisera la stabilité de ces systèmes parce que c'est vrai que ios 16 ça va mais je trouve qu'iPad os 16 a vraiment pas mal de bugs persistants et notamment vous savez stage manager qui te permet d'avoir une interface pour gérer les écrans externes pour moi c'est à peine une bêta en vrai ça plante encore de façon très régulière j'espère que les améliorations qu'apple y aura apporté feront que bah on aura des systèmes stables au moins cette année sur les appareils traditionnels d'apple le seul rescapé de cette petite dizaine de nouveautés logicielles cette année c'est watch os 10 et putain comment ça fait plaisir de voir ces nouveautés là watch os 10 en fait c'est pas vraiment des nouveautés mais plus un redesign en profondeur des interactions qu'on va avoir avec son apple watch vous avez non seulement un nouveau système de widgets que tu peux faire défiler simplement en scrollant sur ta couronne depuis ton cadran principal ce qui est très pratique pour avoir des informations en un regard ce qui est quand même le propre de l'apple watch mais en plus de ça apple introduit vraiment ce qui me semble être une nouvelle philosophie un nouveau regard à avoir pour les développeurs sur les interactions à proposer sur une montre qui est que bah toutes les applications ont l'air de devenir plus des sortes de widgets qu'autre chose en fait dans ce qu'a montré apple pour ses propres applications les boutons deviennent plus gros les interactions plus évidentes plus simples mais en tout cas la part belle est donnée au fait d'afficher de l'information et de proposer des interactions les plus simples possibles je trouve que c'est vraiment une évolution très judicieuse de l'apple watch et qui aura mis du temps à arriver parce que si vous en avez utilisé une vous savez très bien que avec le temps toutes les interactions compliquées que tu peux avoir avec la montre et bah tu vas avoir tendance très rapidement à ne plus du tout essayer de les faire simplement parce que c'est relou d'interagir avec un écran qui est aussi petit vraiment à partir du moment où tu dois faire cinq ou six taps pour accéder à une fonctionnalité t'es à peu près sûr que tu t'en servira jamais sur cette montre et le fait de vouloir simplifier ça et accepter la réalité de ce format d'appareil ça me paraît très judicieux et être une très bonne direction pour la montre comme apple on a bazardé ça parlons de ce pourquoi tout le monde est là quelque part ce qui a été annoncé à la fois très logique très cohérent avec l'adn d'apple et avec toutes les fonctionnalités qui ont été intégrés ces genres dix dernières années sur l'iphone mais en parallèle de ça il ya clairement des problèmes que j'identifie déjà qui font qu'il ya des questions suspens alors déjà je trouve que la direction réalité augmentée autour de ce casque est super intéressante parce qu'elle permet d'avoir cette approche de design très centré sur l'humain l'utilisateur et l'actuel qui caractérise apple à chaque fois qu'ils présentent un nouveau produit en fait certes avec le vision pro on a clairement affaire à un casque qu'on qualifierait traditionnellement de casque de réalité virtuelle vous le mettez sur vos yeux c'est clairement un truc qui obstrue la réalité que vous percevez habituellement pour vous placer face à deux écrans 4k plus ce qui est déjà un exploit technique en soi et qui vont simplement s'efforcer de retransmettre la réalité que vous voyez autour de vous via des caméras l'idée c'est qu'en s'appuyant sur ces écrans micro oled de très haute définition et sur ce que j'imagine être de très bonnes caméras vous allez pouvoir être ancré dans la réalité en utilisant ce casque mais vous isolez uniquement sur les moments durant les expériences ou en consommant du contenu où ça a du sens que vous vous perdiez dans la réalité virtuelle c'est une approche qui permet de supprimer au moins en partie le côté très intimidant solitaire et un petit peu isolant en fait que pouvait avoir l'usage des casques de réalité virtuelle jusque là tout en donnant un usage que je trouve un peu plus plus concret et ancré dans l'actuel en fait de ces technologies et oui en tant qu'utilisateur je trouve que ça aide déjà à se projeter de voir que simplement en regardant mon mac avec le vision pro sur les yeux je vais pouvoir étendre enfin reprendre son affichage dans le casque puis l'étendre dans la réalité augmentée et travailler comme ça depuis mon ordinateur mais en profitant de tous les avantages de le faire avec ce nouveau ce nouveau médium ce nouveau format là où pour moi c'est intéressant c'est dans le fait qu'apple a vraiment travaillé sur tous ces use case où oui la réalité augmentée la réalité virtuelle a déjà du sens dès maintenant quoi certes ils ont pas présenté de grandes fonctionnalités ou de grands métavers ou de grands concepts mais un ensemble de fonctionnalités où tu peux te dire ouais pourquoi pas dans les faits abstraction faite du prix tu pourrais déjà t'en servir et déjà en tirer parti si c'est bien exécuté et pour moi c'est là où apple est un peu la seule entreprise capable d'effectivement faire en sorte que la réalité augmentée la réalité virtuelle ça passe ou ça casse en général quand ils sortent un produit tu sais qu'il va être soigné qui va être bon qui va aller au bout de son concept quoi j'ai envie de leur donner le bénéfice du doute sur toutes les questions qu'il y a en suspens sur l'usage de ce casque mais ça paraît vraiment être un pari risqué prenez la méthode d'interaction qui va y avoir avec ce casque par exemple apple l'a mis en avant et c'était assez malin chaque nouvel appareil apple a introduit une nouvelle méthode d'interaction qui a fini par devenir un peu emblématique le mac la souris l'iphone l'écran tactile pour le coup ce qu'apple veut nous vendre c'est le fait que la méthode d'interaction c'est la plus naturelle qu'on est encore une fois c'est simplement nos doigts et nos yeux c'est très intéressant cette idée que le casque va un peu savoir ce sur quoi se porte ton attention et que tu vas simplement pouvoir interagir avec les différents canaux en scrollant avec tes doigts sans avoir besoin de manettes ou de quoi que ce soit mais dans les faits j'ai jamais rien utilisé qui permette de faire ça avec un certain degré de fiabilité ou tout du moins avec un degré de fiabilité qui soit suffisamment confortable pour que j'ai envie d'y passer des heures et d'effectivement utiliser ça comme mon appareil informatique principal quoi et pour ajouter à mes craintes l'autre argument qu'apple a mis en avant pour nous parler des méthodes d'interaction c'est le vocal avec le fait de dicter du texte pour entrer des recherches sur internet ce genre de choses et le fait de passer par syrie pour certaines interactions quand on sait l'état actuel de syrie et quand on sait à quel point c'est super galère de dicter quelque chose de façon fiable ouais honnêtement ça me fait un peu peur parce que ce point des interactions je pense que c'est vraiment le truc qui fait que soit ce vision pro va être un périphérique de luxe un truc soit si c'est suffisamment fiable bah oui ça peut être le nouvel appareil le nouveau support de ta vie virtuelle tout simplement pour l'instant c'est une question il faudra y répondre plus tard et justement je pense que c'est vraiment le plus tard que semble annoncer ce casque qui ici est intéressant soyons sérieux deux minutes le vision pro est un prototype le truc coûte 3500 dollars apple vend ça avec une espèce de batterie externe que tu dois relier en permanence au casque pour qu'il fonctionne et placé dans ta poche si t'as pas de poche tant pis pour toi apple vend le truc comme pouvant fonctionner toute la journée s'il est branché sur secteur merci j'espère et sur batterie le casque peut tenir deux heures dans le matériel marketing donc vraiment c'est un truc qui est expérimental à l'heure actuelle mais quelque part c'était nécessaire même en nous basant sur le matériel marketing d'apple bah tu sens que ça reste un concept actuellement limité par les possibilités techniques que même la plus grande entreprise du monde a l'air de pas pouvoir encore parfaitement parfaitement maîtriser parfaitement package mais à côté de ça je suis très heureux de voir qu'apple adopte une vision qui me paraît juste qui est que ça doit pas être une technologie qui amène à s'isoler encore davantage de la réalité du monde qui t'entoure que ça doit être un produit qui est pensé pour être humain pour permettre toujours les interactions avec ton environnement avec peut-être les gens qui t'entourent ce genre de choses et plus ce concept va être amené à évoluer aujourd'hui on sent très clairement que c'est un objet qui est pensé pour avoir un usage sédentaire mais dans quelques années c'est vrai que c'est un produit qui sera peut-être amené à être utilisé en extérieur quand il sera plus léger quand on sera plus sur un format lunettes que casque pourquoi pas et donc oui le fait d'avoir ces bonnes prémices là qui sont déjà bien intégrés par apple et par son équipe de designers c'est beau et c'est un peu tout ce que moi j'essaie de mettre en avant dans le travail autour des smartphones dans le fait de parler de design c'est vraiment le fait que c'est pensé pour être utilisé par un être humain plus que pour être un showroom technique de possibilités du métavers blablabla blablabla enfin voilà il n'empêche qu'aujourd'hui à cause de la technique ce sera ridicule les gars le truc des yeux affichés sur l'écran externe ce sera ridicule un apple a je ne sais combien de budget pour réaliser des clips et pour rendre le truc cool ils y sont pas arrivés objectivement osé me dire le contraire ils y sont pas arrivés s'ils y sont pas arrivés dans le matériel promotionnel dans la réalité ça va être goofy mais genre de ouf mais au moins c'est la bonne approche la bonne idée est là c'est un produit qui est pensé pour être le socle du développement de cette plateforme et qui à mon sens augure de bonnes choses mais ça c'est un peu l'essai à l'appréciation de tout le monde je pense n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas je pense qu'on arrive un petit peu au bout il ya beaucoup d'idées différentes qui ont été formulées aujourd'hui mais je pense que c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu ce qui est proposé les possibilités qui arrivent ou pour l'instant et c'est très enthousiasmant pour moi en fait c'est surtout ça c'est apple a réussi à créer une base qui à mes yeux et un minimum séduisante et ça c'était pas gagné avec cette catégorie de produits donc c'est déjà une bonne keynote dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour le coup je suis vraiment très curieux de le découvrir et d'échanger avec tout le monde ça va être passionnant et puis bah moi je vous retrouve la semaine prochaine pas de vidéo ce jeudi c'est bon j'ai sorti trois vidéos cette semaine j'ai besoin de souffler prenez soin de vous à la prochaine j'ai besoin d'avoir regardé cette vidéo ! j'ai besoin d'avoir regardé cette vidéo ! professez Merci.